Bonjour Claude, nous sommes dans le 1er février, tu aurais eu 75 ans aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas pleurer parce que ce serait un peu bête, mais tu m'as en boucle. Quand il y a des gens qui ne comprennent pas ma passion, je ne m'attarde pas trop avec ces gens-là. Et comme les gens qui me disent « il faut grandir dans ta tête », je rigole au nez en disant « non, je ne veux pas changer, je suis comme je suis ». Et bien pour la cause, c'est que le coup qui paye ma coupe, c'est pas mal ça ? Pas mal. Impressionnant. Je savais que tu avais beaucoup de choses, mais là, ça dépasse tout ce que j'imaginais quand même. Je savais qu'elle était fanatique, mais là c'est grave. Je voudrais juste qu'elle comprenne que je l'aime, mais ça fait un peu du mal que je sois cachée entre des bibelots. Michel. Michel. Waouh ! D'accord. Impressionnant. J'ai pas toujours envie, attention. Moi j'ai des objets aussi, mais au moins de faire des efforts. D'avoir un peu plus de place, d'arranger un peu. Ben y'a de la place. Non, non, y'a pas de place. Je ne consomme pas ma vie sans ma passion pour Claude, donc voilà, j'ai pas envie de changer. Bienvenue dans le monde de Martine, un monde entièrement dédié à son unique amour, le grand et illustre Claude François. Dans sa maison de ville de trois étages, du sol au plafond, Claude Clos est omniprésent, mais dans cet amoncellement, il y a pour cette quinquagénaire certaines pièces rares, chargées de souvenirs intenses. Alors voici un petit tour du propriétaire. C'est ma statuette par bonheur. D'ailleurs, les gens qui savent pas que j'ai ma collection de Claude Clos ici, ils disent « Ah, il y a Claude Clos dans la maison ! » Et je dis « Oui, Clos Clos est chez moi, voilà, c'est mon compagnon de tous les jours, je me lève le matin, il est là, je rends du travail, il est là, je veux dormir, il est là, enfin, voilà. » Alors ici, c'était un canevas que ma fille a trouvé sur une brocante. Et franchement, quand j'ai eu ce cadeau-là, j'en avais les larmes aux yeux parce que il y a longtemps que je voulais un canevas comme ça, il en existe plusieurs. Ça m'a fait vraiment plaisir de l'avoir et puis de l'avoir en ma possession, quoi. C'est une pièce de collection, ça me tient beaucoup à cœur. Il y a deux ans que je l'ai achetée. J'ai économisé pas mal d'argent pour acheter ce livre-là et je suis très fière de l'avoir dans ma collection, quoi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se le procurer. Ça, c'est mon buste Clos Clos. J'y touche pas beaucoup parce que c'est une pièce unique que j'ai eue quand j'étais au moulin de Claude-François en 71, donc trois ans après sa disparition. 36 ans que Claude-François a disparu, 36 ans que Martine lui fait partager son quotidien. Elle a même pris l'habitude de se confier à lui en toute occasion. Mais aujourd'hui, c'est un jour d'exception, son anniversaire. Bonjour Claude, nous sommes dans le 1er février, tu aurais eu 75 ans aujourd'hui. Et je pense que tous les gens qui regardent cette photo, on dirait vraiment l'expression qu'ils nous parlent, qu'ils te regardent. Et là, à ce moment-là, j'ai mon cœur qui fait boum boum parce qu'on dirait vraiment qu'ils me parlent. Donc je vais essayer de pas pleurer parce que c'est un peu bête, mais tu m'aimes beaucoup. Voilà. C'est comme si t'étais un confident, un ami, un copain, et puis que je peux lui parler, quoi. Donc voilà. Je sais bien qu'il me répond pas, mais pour ça, c'est pas possible. Mais de temps en temps, je me sens comme une présence ici. C'est peut-être bizarre à comprendre, mais moi, je le comprends très bien, quoi. Ça remplit ma vie et puis je me sens moins seule parce que j'ai l'impression qu'il est dans le plus avec moi, quoi. Ici, plus qu'un refuge, à l'effigie du chanteur, c'est la bulle protectrice que Martine s'est créée au fil du temps. Mais tout particulièrement depuis que sa fille, Prisca, qu'elle a élevée seule, a quitté la maison. À 26 ans, la jeune femme semble comprendre cet amour démesuré que sa mère voue à Claude. Elle a besoin de savoir qu'il est peut-être encore présent et voilà, je pense que ça lui fait un bien fou autour d'elle, quoi. Puisqu'elle n'a pas d'homme dans sa vie et son seul réconfort, peut-être, c'est encore lui et sa fille, évidemment. Néanmoins, Prisca aimerait que sa mère s'ouvre davantage au monde extérieur. Pour cela, plusieurs fois par semaine, elle partage un peu de temps avec elle, loin de son sanctuaire. Mais rien n'y fait. Martine est en boucle. Même chez le coiffeur, son cloclo l'accompagne. Alors Jean-Marie, voilà, j'ai apporté une photo de comment tu dois me coiffer, alors. Ok, toujours la petite coiffeur cloclo, quoi. Exactement. Alors que Martine va toujours chez le même coiffeur depuis plusieurs années, cet après-midi, elle n'a pu s'empêcher de sortir une des trois photos qu'elle garde bien précieusement, comme des photos de famille, dans son portefeuille. C'est peut-être sa manière, à elle, de partager encore une fois son quotidien avec lui. Voilà le petit rideau de cloclo. T'es content ? Eh bien, merci. Et même au moment de payer, Martine a trouvé un moyen de faire un clas d'œil à son idole. Eh bien, pour la cause, c'est que le coiffe qui paye ma coupe, c'est pas mal, ça ? C'est pas mal. Ah, voilà. Il est maintenant l'heure d'aller travailler pour Martine. Mais même là, elle a trouvé une parade pour garder son clode à ses côtés. Tous les samedis, elle met le 45 tours de sa chanson préférée. Je ne sais plus comment faire. Et en attendant les clients, elle esquive même quelques pas de danse sur les chorégraphies cultes du chanteur. Difficile pour les clients de ne pas être interpellé par la bonne humeur de Martine. Une occasion en or pour cette grande amoureuse romantique d'engager la conversation sur son idole. Heureuse d'avoir partagé ses souvenirs avec les clients, Martine se sent alors poussée des ailes. Ses pas de danse, elle les connaît par cœur. Il lui rappelle la belle époque. Autrefois, il y a 20 ans pour Martine, c'était l'époque des Favinettes. Un groupe de Claudettes qu'elle a créé avec ses copines. Ensemble, elles aimaient se produire dans un restaurant de Bruxelles. Un souvenir toujours intact pour elles. On a eu pas mal de fou rire, pas mal d'heures de répétition et on s'est bien amusées et tout. Donc au bout du compte, même ça fait 20 ans maintenant, c'est comme le vélo, on n'oublie pas les chorégraphies. Et justement, pour revivre ses moments magiques, les Favinettes continuent occasionnellement leur show. Mais dès qu'une manque à l'appel, c'est Priska qui doit s'y coller. Pour faire plaisir à sa mère, la jeune femme accepte. Ce soir, c'est chez l'une des copines de l'époque que mère et fille vont répéter. Et c'est parti pour une heure de répétition. Martine est aux anges. Les Favinettes vont renaître enfin. Demain, c'est le grand soir. Elles vont se produire comme au bon vieux temps. Tu es trop vite, moi ? Oui. Je vais faire le cas de la paix. Tu tournes, tu tournes. Si tout n'est pas encore parfait, c'est un grand moment de joie et de complicité que les filles partagent. Mais pour cette amie, Claudette, la clouclomania s'arrête là. Moi, je ne peux pas être fanatique de quelqu'un comme ça, comme toi, tu l'es. Voilà, j'aime beaucoup de choses. Je vais danser, tu le sais très bien. Voilà, mais faire comme toi, non, ça, je ne pourrais pas. Non, je pense que pour y aller comme moi, il faut déjà aller loin, je pense. Donc, de toute façon, moi, je suis bien comme ça et je ne vais pas changer, c'est clair. Non, je t'aime comme ça, donc pour moi, c'est bon. Dans ce moment propice à la confidence, Martine décide alors de se dévoiler. Pour la première fois, elle va montrer à son amie son jardin secret. Après, au-delà des mots, elle espère ainsi lui faire comprendre ce que Claude représente pour elle. Son amie ne sait pas vraiment ce qui l'attend. Elle ne va pas être déçue. Impressionnant. Je savais que tu avais beaucoup de choses, mais là, ça dépasse tout ce que j'imaginais quand même. Franchement. Tu dis que chez toi, il n'y avait rien. Ah non, chez moi, il n'y a rien. C'est le désert de Gobille chez moi, chez toi. Impressionnant. Moi, je ne supporterais pas de vivre ici. C'est fou. Il y en a partout. Tu peux mettre les yeux où tu veux, il y en a partout. Et dans ta chambre aussi, c'est comme ça ? C'est vrai ? Oui. Partout ? Oui, partout. Et toi, ça va ? Tu supportes ? Comme tu vois, je n'ai pas le choix de supporter. De toute façon, elle n'est plus ici. Non, d'accord. Mais bon, elle a été bercée par ça, et puis voilà, quoi. Non, c'est vrai que c'est franchement... Je ne m'attendais pas à ça, quoi. Pour moi, c'est oppressant, c'est vrai. Et même, ça me stresse. Ça commence à me stresser, même. C'est trop. Il y en a trop partout. Mais bon, je savais qu'elle était fanatique, mais là, c'est gravose, quoi. Gravose chez gravose. Mais c'est sa vie. Ça fait partie d'elle, et puis voilà, quoi. Quand il y a des gens qui ne comprennent pas ma passion, et puis, ben, je ne m'attarde pas trop avec ces gens-là. Et puis, comme les gens qui me disent, ben, il faut grandir dans ta tête, je rigole au nez en disant, ben, non, je ne vais pas changer, je suis comme je suis. Et puis, on m'aime ou on ne m'aime pas comme je suis. Et puis voilà, si on parle sur mon dos, ben, ça rentre d'une oreille, ça ressort de l'autre, puis voilà. Pour mieux comprendre Martine, il faut savoir qu'elle s'est séparée du père de sa fille, trois mois après la naissance. Depuis, elle n'a eu qu'un amour dans sa vie, un sosie de cloclo, une histoire finie depuis dix ans. Alors le soir, une fois seule dans son antre, le rituel de Martine, c'est de se confier à son Claude. Le seul homme qui partage depuis toujours sa vie et qui ne la décevra jamais. Bonsoir Claude, tu vas bien ? Ben, je voulais te dire que j'ai passé une superbe journée. Et puis, j'ai pensé très fort à toi. Et puis là, je te dis une bonne nuit. Et puis, je te dis à demain. Au revoir Claude. Pour aider Martine à sortir de cet isolement et afin qu'elle puisse envisager sa vie différemment, nous décidons de lui faire rencontrer un autre sosie professionnel. Michel. Lui aussi aime Claude, mais à contrario, il ne s'enferme pas dans une nostalgie. Il vit pleinement son amour pour cloclo sur scène. Comment Martine va-t-elle réagir en voyant ce sosie qui ressemble comme deux gouttes d'eau au grand Claude-François ? Cette rencontre sera-t-elle bénéfique pour elle ? Bonjour Martine. Je vous fais la bise. Bonjour. Enjanté. Michel. Michel. Et d'entrée, Martine est sous le charme. La ressemblance avec le défunt Claude-François est frappante. Franchement, j'ai vraiment l'impression que c'est Claude en face de moi. Ça m'a... Il faut vraiment que je sois sainte d'esprit pour ne pas pleurer, franchement. Alors, bienvenue chez moi. Merci. Dans mon musée Claude-Claude. On va découvrir un peu ça. Oui, oui. Waouh ! D'accord. Impressionnant. Impressionnant. Donc, comme j'ai dit tantôt, je suis un peu resté dans l'esprit de mes saisons. C'est énorme, parce que là, chez elle, ça prend de la place, quoi. Je veux dire, c'est... Moi, personnellement, j'enlèverai un peu des objets, quand même. Voilà, je veux dire, c'est... La réalisation de l'univers et la sortir de là, ça va être un peu difficile, quoi. Pourtant, Michel ne va pas renoncer aussi vite. Il sait qu'il a 24 heures pour tenter de la faire évoluer. Alors, pas une minute à perdre. Après avoir pris connaissance de l'univers de Martine, il lui propose de faire des petits changements. Je n'ai pas tout enlevé, attention. Moi, j'ai des objets aussi. Donc, on ne peut pas sortir de là, c'est pas vrai. Donc, mais au moyen de faire des efforts, d'avoir un peu plus de place, de ranger un peu, tu vois ce que je veux dire ? Ben, il y a de la place. Non, non, il n'y a pas de place. C'est pas vrai, regarde tout ce que tu as là. Regarde, regarde. Non, mais enlever un peu des objets, je ne parle pas tout. Parce que tu ne peux pas tout enlever. On ne peut pas se détacher de Claude, c'est vrai. Mais je lui dis, ah, enlever un petit peu. Tu me feras, tu me feras le... Je ne sais pas si je pourrais enlever Claude. Il y a beaucoup de monde qui ont déjà essayé de me faire changer d'avis. Et que ça peut être le roi, la reine, n'importe qui. Je ne pense pas qu'on va me faire changer d'avis. Personne. Et que je continuerai à vivre ma passion de A à Z, quoi, franchement. La partie s'annonce plus difficile que prévu. Martine ne compte faire aucune concession. Alors, pour mieux la comprendre, Michel a tenu à connaître la fille de cette fanin vétérée. Au moment de la rencontre, Preska, elle aussi, est bluffée par le sosie de Clo-Clo. Enchantée. Une belle ressemblance avec le François, c'est aussi pour la... Donc, la coupe, toujours comme ça. J'ai toujours été comme ça. Donc, de tout petit, depuis l'âge de 8 ans. Sans y aller par quatre chemins, Michel décide alors de poser à Martine la question qui le taraude depuis le début. Dis-moi, t'as quelqu'un ? T'as une fiancée ou un petit copain ? Non, j'ai personne. Comment t'as pas un petit copain ? Non. Mais il faut, faut que tu... Mais oui, mais le problème... Il faut bouger. C'est que je sais trop bien ce que je veux et que je sais pas avoir et je veux... Le restant, ça m'intéresse pas. Tu pourras trouver quelqu'un, tu sais, qui partage ta passion. Oui, 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 oui. C'est pas vrai, Preska, j'ai pas raison. Il y a moyen de trouver... Comme ça, si elle vit, elle va vivre à côté de Claude, mais à côté de son compagnon qui partagera sa passion. Mais elle a eu quelqu'un. Oui, je suis sûr, il me donne raison. Il serait là, il te dirait la même chose. J'ai vécu... Une histoire avec un sosie il y a 10 ans. Et aujourd'hui, j'arrive pas à faire le vide de la cassure, donc j'arrive pas à aimer quelqu'un d'autre. Je sais que les années passent, que je prends de l'âge et que je suis seule malgré tout. Comprenant que Michel est en train de faire évoluer la situation, Preska lui a demandé de s'entretenir seule à seule avec lui. Elle a besoin de lui dire ce qu'elle n'ose avouer à sa mère depuis très longtemps. J'aimerais beaucoup qu'elle mette un peu plus de photos de moi à la place de Claude François, pour qu'au moins je voie aussi que j'existe et qu'elle m'oublie pas, parce que moi je suis quand même là pour elle. Bon, Claude François, lui, il n'est plus là. Mais moi je suis encore là, donc j'aimerais quand même... Je ne demande pas qu'elle enlève tout et qu'elle me remplace, je ne veux pas ça, mais voilà, je vois qu'exemple ici dans le salon, je vois qu'il n'y a qu'une photo de moi, jusqu'à derrière toi quand j'avais 10 ans. Et sinon, je vois juste une photo de moi ici dans le cadre. Vraiment des petites photos. Des petites. Ce n'est pas des posters comme Claude François. J'aimerais qu'elle comprenne que ça fait un peu du mal que je sois cachée entre des bibelots ou que j'ai très peu de photos de moi dans les pièces, ou pas du tout même, on va dire, il y a des pièces où je ne suis pas du tout. Direction maintenant le restaurant. Là, Prisca va prendre son courage à deux mains pour dire à sa mère son ressenti sur la situation. Souvent, tu lui parles comme s'il était là face à toi. Et c'est ça que je te dis. Tu lui parles quand il n'est pas là ? Si justement, exemple, tu aurais besoin de parler ou que tu as un gros sur le cœur, moi je suis là. Tu peux m'appeler, tu sais. Tu n'es pas toujours là jour et nuit avec vous ? Tu n'es pas là toujours avec moi jour et nuit ? Tu vois, donc, et puis bon, tu es en couple et puis je n'ai pas toujours envie de te déranger, tu vois, donc ça aussi. Elle t'adore, sa fille. Mais bon, je l'adore beaucoup aussi. Elle aime sa fille. Ben oui, tu sais que j'aime ta fille. C'est pour ça, mais... J'ai galéré pour l'élever toute seule. Eh oui, eh oui, quand je te crois. Il faut que tu comprennes, je ne peux pas vivre l'un sans l'autre. Il y a toi et il y a Claude-François. Je ne peux pas faire dissocier les deux, tu vois. Claude-François et toi, c'est deux amours différents. Face aux propos de sa fille, Martine tente de justifier son comportement sans vouloir changer d'avis. Ce n'est qu'après de longues discussions avec Michel qu'elle entendra enfin les attentes de sa fille. Grâce à Michel, c'est un inconnu, donc il m'a fait comprendre que l'amour de Claude-François que j'ai, on ne pourra jamais me l'enlever, ça c'est clair. Mais qu'il faudrait plus souvent dire à ma fille que je l'aime et qu'elle compte beaucoup pour moi. Même si on est très complice, mais c'est des choses qui sont très difficiles à dire. Donc voilà. Et là, je vais essayer de tenir ma promesse. Prisca, c'est maintenant que sa mère semble prête à faire des efforts. Sans plus attendre, elle la met au pied du mur. Je t'ai réservé une petite surprise, c'est pas vraiment grand chose, mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur que je fasse ce petit geste pour toi. Et que tu comprennes vraiment ce que maintenant je ressens. Avec l'accord de Martine, Michel décroche le pulse collector de Claude-François pour y mettre le montage photo de Prisca. Prisca, un geste symbolique qui annonce un nouveau départ avec un peu moins de cloclo et un peu plus de Prisca. J'ai fait la bise de faire ce que tu as, l'effort que tu as fait. Et t'as la main tu vois, t'as mis le câble et elle t'oubliera pas. Le lendemain c'est le jour du départ de Michel, la fin d'une belle rencontre. Alors pour immortaliser cet instant, elle a prévu une surprise à son invité. Mais elle n'est pas au bout de ses peines, car Michel lui aussi va lui sortir le grand jeu. Là je vais faire rêver Martine dans mes habits de Claude. Et j'espère qu'elle va, pouf, elle va éclater avec ses larmes, elle va avoir des larmes, ça c'est clair. Parce que vu comment elle est après Claude, tous ces objets qu'elle a chez elle, c'est automatique qu'elle va pleurer, ça c'est clair. Et pendant que Michel se glisse dans la peau du grand cloclo, l'ambiance en salle monte. Et le fan club se déchaîne sur les chansons de Claude-François. Je chantais pour la première fois, le public ne me connaissait pas. Oh quelle année cette année-là ! Et lorsque Michel fait son entrée, Martine est immédiatement sous le charme. Pour elle, d'un seul coup, c'est la réincarnation de Claude qui chante pour elle. Je me demande comment, j'ai pu vivre seul, je leur dis, je ne sais pas, le temps a passé. Moi je suis ! Pour Martine, cette soirée est un véritable rêve. Les heures défilent, la magie reste intacte. Maintenant, c'est au tour des favinettes de faire leur show. Et pour une fois, elles sont accompagnées de Michel. Elles deviennent presque le temps d'un soir de vraies Claudettes. En rencontrant Michel, Martine sait qu'elle ne sera plus jamais seule. Cette complicité hors du temps semble avoir scellé le début d'une très belle amitié entre eux. Merci. 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 Merci.